Hey yo, what's up les gamers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale les amis, pour un nouvel épisode de Icons Review, so aujourd'hui je sais pas on est rendu à quel épisode, je vais sûrement encadrer comme épisode 9 ou 8, enfin bon je sais pas trop, fait qu'aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'Erwan Roche, et puis j'aime pas dire ça parce que c'est pas un peu super cool, et I-Tazer, so voilà, bonjour, salut, fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec les créateurs, c'est rare que je fais les vidéos avec les créateurs normalement, mais bon aujourd'hui on va les faire, et puis ça va être un peu différent, je vais pas donner vraiment de points négatifs et positifs, on va vraiment juste présenter le serveur les amis, puis normalement vous allez avoir le trailer qui va apparaître, ben vous avez sûrement vu le trailer avant, je crois, le trailer de combien de temps ? Deux minutes ? Deux minutes à peu près. Deux minutes. Ouais, je pense que je le mets dans une autre vidéo, puis vous avez sûrement déjà vu le trailer avant, ou peut-être à la fin de cette vidéo-là, on verra bien, je sais pas comment j'ai organisé ça. Enfin bon, fait que je suis avec les amis pour présenter le serveur, parce que je trouve que, ben c'est un serveur assez bien, parce qu'il y a des exclusivités, des trucs que j'ai pas vu nécessairement ailleurs, puis ça regroupe tout ça, puis c'est quand même assez bien, et puis voilà, voilà, je me suis dit pourquoi pas, vu que j'avais fait la cité, ben on avait commencé la cité avec eux, et puis voilà, voilà. Alors avant de commencer les amis, ceux qui étaient dans la cité, je vais juste le mentionner comme ça, vite fait au départ, ils ont un grade premium, normalement un grade en mode YOLO, je crois. Qu'est-ce qu'il offre le grade, les gars ? Euh, il offre des kits et des commandes en plus, dont dans le kit, il y a un lanceur à potions. Voilà, un lanceur à potions, c'est un item spécial, vous placez des potions, qu'elles soient Splash ou pas, à droite de cet item, et en faisant le clic droit, vous les balancez comme si vous aviez un bazooka. Ok, swag, swag, swag de poule, commençons maintenant les amis, alors ? Alors les règles au serveur, ben alors je vous invite à faire un pause sur le serveur, mais bon, tout le monde s'en fout, personne ne les lit de toute façon. Pour aussi, c'est les commandes pour la faction, alors ça c'est plus comment créer une faction, mais je pense que vous savez déjà tous comment créer une faction, je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube depuis le début, je fais ça, alors voilà. Ensuite vous avancez, c'est ici les Célestpans les amis si vous n'avez pas compris, ensuite vous avancez, vous avez deux portails, donc pour le minage, donc là il n'y a rien à voir, mais par contre ce qui est intéressant c'est la PVP bug, donc si tu as envie de faire un PVP, ben je t'invite à y aller. Non, on va commencer à présenter les factions, parce que ça ne sert à rien de mélanger tous les trucs. Ensuite, on descend ici les amis. Voilà, donc ici, à ta gauche, il y a la salle des Warp, juste ici. Alors tout ce qui est important, genre Warp, Farm, Shop, PVP, bref, église, tout ça. Je vous invite à venir voir par vous-même les amis. Celle qui n'a pas une grande utilité, par ici vous avez la forge, c'est là où vous allez pouvoir cuire vos items craftés, enchantés, etc. Vous ne pouvez pas cuire en fait. Ouais, c'est parce que là tu es bloqué, je vais réouvrir. Ok, ok. C'est qu'à certaines arts. Ensuite vous avez une table d'enchant, donc avec les nouvelles. Vous avez le passage secret de la marque dessus, xd. Hop, et voilà, vas-y. Alors on va aller au passage secret les amis, c'est ma partie préférée du cerveau, xd. Non c'est ça, c'est la partie que je préfère le plus, alors qu'est-ce qui est marqué ici, information blablabla, tu vas-tu, blablabla. Ok. Et puis ici c'est la fabrication des arcs, et des items inédits, on peut dire ça ici du serveur, n'est-ce pas ? C'est cela, tous les items craftables. Donc vous avez, là c'est la salle des crafts pour les arcs, donc vous avez plein d'arcs spéciaux, des arcs à underperles, des arcs fire and ice, voilà, donc tout ça on vous laissera découvrir sur le serveur, et puis vous avez plein d'items. Bah comme là par exemple, je vais te montrer le under. C'est quoi ça ? Attendez, attendez les gars, juste une question, c'est quoi sa cible ? Cible en fait, là pour l'instant c'est que pour nous, donc en fait quand la cible sera faite, on va au spawn, et en fait par rapport, si plus tu vises le centre, c'est à des points, donc ça va de 1 à 10 points, enfin même de 0 à 10 points, et quand en gros, le but c'est de taper au centre, donc dans le 1000, pour avoir le maximum de points. Ça rapporte de la thune. Ok ! Ensuite des casques, protection, ok, comme ça, comme ça, d'autres trucs, d'autres arcs magiques et tout. Et ça l'intérêt du carquois, c'est quand vous n'avez pas un arc infinitif, donc regarde, tu prends ce plastron, donc tu vas t'équiper avec, et tu peux conduire jusqu'à 320 flèches dans le plastron. Donc tu t'équipes, donc je vais te donner des flèches, et tu fais clic droit sur les flèches, et ça va se les ranger dans ton plastron. Ah ouais, d'accord. Donc ça t'évite de perdre la place dans ton inventaire, et que tout soit rangé dedans. Ah ouais, au calme. Ah ça c'est cool. Vachement cool, ouais. Et quand tu enlèves le plastron ? Bah là tu les appuies. Enfin, ils restent dans ton plastron, mais tu ne peux pas les utiliser quoi. Ok, ok, bah c'est cool ça. Par exemple si j'ai un arc, je peux les tirer. Ok, vachement cool. Il y a vraiment plein d'arcs les amis, je vous invite à les voir. Après, ils vont me tirer dessus avec un arc, vu que je suis genre une victime. Ils vont me tirer dessus, mais vous allez voir, c'est vachement cool. Pour aller à cette salle-là, il y a un autre passage aussi que je vais vous montrer, top secret, en mode discret les amis, vous allez voir ça. Alors, vous voyez ici, il y a une belle fontaine, vous sautez dedans, puis boum, ça vous téléporte ici. Passage secret de la mort qui tue, pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, on va aller vers le magasin des joueurs. En gros les amis, vous pouvez vous-même avoir votre propre item à vendre. Alors vous cliquez sur le truc ici, et vous marchez, vous faites, je vais acheter ça, c'est 40$, je l'achète, j'ai envie d'avoir des carottes, faire un chat de carottes que j'achète. Bref, les joueurs y mettent leurs propres trucs en vente. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de choses, mais je me souviens qu'il y avait pas mal plus de choses avant. J'étais déjà venu vite fait avant, puis voilà. Ici, vous pouvez, ben ici, c'est là que vous regardez s'il y a quelqu'un qui a acheté vos items. Si quelqu'un a acheté vos items, ben vous récupérez l'argent et tout, et tout, et tout. Et vous faites comme slash magasin pour voir tous les commandes. Ok. Slash magasin help aussi, ça peut aider. Ensuite les amis, niveau zone PVP, bon c'est une zone PVP archi bien aménagée et tout, vous avez les AP au côté, etc. Mais avant de passer en zone PVP, je veux vraiment dans le fond que vous expliquer le serveur du début jusqu'à la fin, qu'est-ce qui est inédit et puis aussi, pourquoi les joueurs devraient amener un jeu sur votre serveur en gros. Ouais. Alors, on vous écoute les amis. Alors, attends. Donc du coup, vous avez, comme on vous l'a dit, plein d'items spéciaux, que ce soit des épées, des arcs, etc. Accessibles via l'étape d'enchant, c'est-à-dire de manière légit, vous n'avez pas besoin de faire une commande ou de dépenser de l'argent in-game, c'est avec vos levels dans une table d'enchant ou en craftant dans une table de craft. Je te laisse parler, Johan ? Je peux te laisser parler ? Ouais, donc là, par exemple, j'ai présenté Icoz, donc on va aller à l'extérieur pour que je puisse te frapper. Comme ça, on va pouvoir tester et montrer quelques effets d'un certain item. En mode piñata. Donc par exemple, là, tu as équipé des bots comme je l'ai montré. Ouais, moi, j'ai des bots spéciales, des enchantements spéciales, il y a des enchantements spéciales et puis moi, j'ai des bots qui sont en speed 2 en gros et j'ai aussi des jumbus où je vais changer de bot parce que voilà. Et puis regardez, maintenant, je peux sauter et puis si je mets ceux-là, je peux aller super vite speed 2. Imaginez, en PVP, vous n'avez pas besoin de prendre des potions de speed 2, toujours speed 2, c'est vachement cool. Moi, je trouve ça cool en fait. Allez, vous pouvez, je suis une piñata, allez-y. Donc par exemple, là, il y a l'épée poison donc ça va très très d'une durée très très faible donc empoisonner l'adversaire comme vous. Voilà. Chaud. Ensuite, blind donc avec l'adversaire pendant très très peu de temps. Une seconde environ. Ouais, ça peut être pas mal quand même, si tu lui faut un coup, tu t'en vas sur le côté et tu vas derrière lui, ça peut être cool. Hop, putain. Alors, là, j'ai le potion launcher en main parce que j'ai pris le kit premium tout à l'heure. Vas-y. Bah tiens, je vais te le filer, tiens, icons. Hop, et puis je te fais une petite potion de strength. Tu la mets à droite de... Elle sert à rien et puis je te file une potion de heal. Tu la mets juste à droite dans le slot de droite de ton potion launcher et tu vois, tu peux la lancer. Alors, je te laisse prendre la popo de heal et la lancer assez loin. Tu verras que tu as une portée assez énorme. Ouais, j'ai vu, ça l'a renvoyé super loin dans tout. Donc voilà. Ah, c'est vachement. Pour le PvP, c'est plutôt pratique. Ainsi que l'arc freeze, par exemple, avec... Vous pouvez crafter. Je te montre. Donc là, tu fais E ou F5 qui t'es pris dans une prison de glace. Ouais. Mais est-ce qu'on peut la casser, la prison de glace ? Euh, oui. Mais ta main, elle va tellement lente, c'est chaud, quoi. On va t'en sortir. Tiens, alors là, j'ai un petit plastron qui est obtenable via l'étape d'enchant qui s'appelle Obsidian Shield. Donc c'est un enchantement qui s'ajoute. C'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir Unbreaking et Protection 3 par exemple dessus. Hop, je te le file. Donc là, comme vous allez le voir, il prend des dégâts dans la lave. Équipe-toi. Équipe-toi. En fait, c'est que tu l'as mis direct sur le plastron, en fait. Hop, je te heal. C'est qu'en gros, t'as mis la chauve direct sur le plastron et je l'avais encore. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais chopé. Tiens, je te le donne. Équipe-le toi. Voilà, donc il prend des dégâts. Vas-y. On est dans la lave. Ah, Fire Resistance, ouais. Ah ouais, vachement pas mal ça, en vrai. Ça, je trouve ça vachement cool. Ça amène des trucs inédits, en vrai, là-dessus. Donc voilà, après, il y a encore pas mal d'items que l'on vous laissera découvrir. Ouais, on a environ, je dirais, une 50, voire 60 items différents. Voilà, c'est ça, ouais. Plus des items qui sont gagnables en event, qui sont pas accessibles. Par exemple, un lance-flamme, un lance-flamme, ce genre de choses. Il est visible dans le trailer. Ok, ok. Les amis, de toute façon, je vais vous mettre le trailer à la fin. Et puis, sinon, vite fait comme ça, ça tourne à environ combien de joueurs ? Si les joueurs, par exemple, peuvent venir commencer à faire la faction et devenir... Au début, on est une quinzaine en moyenne. Actuellement, on est une quinzaine, ouais, pas plus. Ça va, ça va, ça va. Mais, c'est... Y'a-t-il un site en ligne, les Graal, les boutiques ? Oui, il y a un site et une boutique. Ok, il y a un site et une boutique. Donc, sur le site en ligne, vous avez les règles, vous avez une petite amorce pour vous donner envie d'en voir plus. Alors, tiens, y'a une chose dont t'as pas parlé, Icon, ce sont les mobs spéciaux. Ah oui. Alors, eh oui, y'a des mobs spéciaux. Fais attention à toi. Alors, est-ce que tu as croisé un flirteur depuis tout à l'heure ? Non, bah tiens, là, t'as du boy, y'a un petit roi squelette. Alors, il est assez rare, lui. Donc, c'est un... un assez méchant... Meub, il a 500 points de vie. Donc, il a 500 points de vie et il peut faire spawner des squelettes autour de lui. Par contre, il vous lootera un casque qui vous donne... 5 ans. 5 ans en plus. Ah ouais, le bâtard ! Ah ouais, d'accord. 3 coups, il m'a niqué, je t'ai en stop fait. Ok, d'accord. Il est vraiment très, très, très vicieux. Ok, ok. Et sur le dessus, ça donne quoi ? Oula. Et il m'a même one shot en game mode 1. Je précise. Bravo. Donc, si on le tue, vous allez gagner un casque en or. Un casque en or qui va vous donner 5 cœurs en plus quand vous le portez. Et surtout, qui va vous donner une résistance à 1000%, c'est-à-dire, bah, voilà, à knockback. Une résistance à knockback qui est quasiment infinie. Ok. Ah bah, vachement cool, hein. Autrement, il y en a quand même qui spawnent dans la map, disons, aléatoirement, c'est aléatoirement ou il y a un pourcentage ? C'est ça, c'est un pourcentage. Donc, aléatoirement, disons qu'on est aux alentours de 0,05% ? Ah ouais. À peu près. Ah ouais, quand même. Donc, pas beaucoup de chance, pas vraiment de la chance qu'il y en ait. Non, non, non. Alors, je vais te TP. Vas-y. Hop. Et je vais faire spawn un flitter. Une petite nouveauté qui est dispo que sur le serve. Attends, je te heal aussi. Hop. Voilà. Ok. Alors, je te montre. Par contre, prépare-toi à courir si tu es prêt. Vas-y. Et t'as un roi-squelette qui a l'air dans ton dos. Fais-en, tu spawnes plusieurs. Non, un seul. Donc, le flitter, en fait, c'est un creeper qui n'a qu'un seul PV. Qu'un seul point de vie. Mais par contre, qui a speed 3. Vas-y, montre. Voilà ce que ça donne. Ah ouais. Non, là, tu... Oui, je sais, je suis en game mode. Du coup, c'est pas facile. Attention, icons. Run, bitches, run. Tu le... Voilà, tu paules one-shot, du coup. Ouais, ok. C'est pas facile. Ainsi que des araignées qui a des cavernes qui sont des fire spiders. T'en as une juste. là. elles aussi, elles sont assez vicieuses. Elles n'ont pas beaucoup de points de vie, mais par contre, elles se défendent plutôt pas mal. Ah ouais. Ils lancent des putains de lunèches comme les gasques. Voilà, elles envoient des fireballs. Tu n'as pas quand tu les tapes. Elles envoient des fireballs et tu envoies du recul qui est... Et puis, il y a quelques petits messages dans le chat aussi. Oh là 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 là. Voilà, donc, c'est vraiment un serveur assez custom. Et puis, on garde toujours le principe du faction. Tu fais les pufactions, ouais. Je trouve ça vachement bien, frère. T'es honnête. Il n'y avait pas ça au début, quand je t'avais mis la pointe. Non, 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 non. Et tu veux voir la PVP box juste pour voir à quoi il ressemble ? Ouais, on va voir la PVP box et je pense que je vais laisser les gens sur le trailer. Je pense que je ne vais pas tous vous spoiler, les amis, ça serait plate de tout vous montrer. En gros, je pense qu'on a vraiment montré l'essentiel. Parce que si je vous montre exactement tout, ça serait plate pour vous. Vous n'allez rien avoir à regarder, en gros. Oui, il prend un kit. Vous avez changé le kit ? Alors, ouais, alors à savoir qu'on a une PVP box, donc les kits, une PVP box Vanilla, donc un poche kill. Et puis, une PVP box qui est encore en construction qui devrait ouvrir dans pas longtemps. Donc là, l'arène est assez immense. Voilà. Où là, vous aurez par contre des kits assez déments, donc Speed 3, Potion Launcher, des épées Goé qui vous envoient en l'air, des bâtons nécromanciens, etc. Il va y avoir de quoi s'amuser. T'es en game mode ? Je sais que je suis en game mode, je déteste le PVP. Je vais me cacher, au revoir. Hop, attends, Erwenn, donne-moi ton armure. Geronimo. Vu que c'est un peu trop simple en Stop GameStop. Voilà, easy, merci. J'ai gagné, merci. Merci, bonjour. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Il est super bien interformé. J'avoue, j'aime bien les 4Biom, style 4Biom, c'est swag. Mais voilà les amis, est-ce que vous avez un Twitter, un compte Facebook ? Oui, on a un Twitter qui n'est pas super actif, mais vous pouvez toujours aller nous follow, donc c'est AvalonCraft, tout simplement. Ok, ok les amis, je vais le mettre dans la description, je mettrai aussi l'IP et le site, vous allez pouvoir tout de trouver ça les amis, j'espère que vous allez venir faire un tour, même si ça ne vous plaît pas, ok, vite comme ça, essayez de venir au moins voir ce que ça donne, et puis, qui sait peut-être que vous allez accrocher, essayer un petit peu de commencer à jouer, il y a une map minage quand même, vous pouvez l'éliminer en sécurité, j'ai l'impression, puis, sans qu'il y en ait qui viennent vous troller, j'imagine, parce qu'il doit vraiment y avoir des trolls, genre moi, mais bon, après le détail, on ne le saura pas, mais en gros, voilà les amis, j'espère nécessairement que ça va vous faire plaisir que je vous ai fait un serveur review différent des autres serveurs, mais vraiment différent, c'est vraiment différent depuis le début des serveurs que je présente, celui-là est vraiment, complètement différent, il est vraiment beaucoup custom, et puis en plus, c'est quand même des personnes, c'est, avec assez de bonnes motivations, qui ont, qui, je bafouille, qui gèrent les serveurs en ce moment, puis voilà, j'ai l'impression que ça va aller encore loin, parce que, quand on a les ambitions, on les a mis dans la vie, quand on veut, on peut, ça, voilà, je vais vous laisser sur cette phrase, magique, philosophie, etc., je vous laisse sur le trailer, c'était Icon, le Pikachu de l'internet, venez nous rejoindre, bisous, bisous, bisous.